Yo tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on se retrouve pour la 14ème case de ce calendrier de la Vendée Mode. 14ème case, aujourd'hui je vous présente la map Les Forêts du Rizou, qui est une map dans le Jura côté France-Suisse. Donc là je ne sais pas quel côté on est, mais voilà un petit peu le style de map. Donc c'est une map forêt dans une montagne, donc la forêt du Rizou ça porte bien son nom. Si j'allume le PDR, tac, on a une forêt, c'est logique, avec quelques champs par-ci par-là. J'ai mis un petit peu la neige pour voir ce que ça donnait, parce que c'est quand même sympa d'aller faire du bois, les pieds dans la neige, je trouve ça assez fun. Alors après ça dépend de la carte, il y a des cartes qui sont un peu plus, un peu, voilà, faites pour ou non. Bref, là vous avez une petite, voilà, on est dans le Haut-Jura, c'est ce que je disais. Donc voilà, donc il y a des trucs sympas, sincèrement à voir, on va essayer de se promener un petit peu sur la carte, en mode survol, pour essayer d'aller voir les trucs sympas. Alors, les trucs sympas, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, on va voir ça tout de suite. Donc je vous parlais de quelques champs à droite à gauche, alors là forcément il y a des neiges, donc on ne voit pas grand-chose. Peut-être enlever la neige, juste pour vraiment voir un petit peu les champs, ce serait pas mal. Voilà, on a enlevé la neige, il y a juste la neige qui tombe, alors là c'est la tempête de neige. Donc là, voilà, donc quelques champs un peu au milieu de la forêt, donc c'est pas trop trop mal. On a une forêt, alors malheureusement, après c'est mon avis, mais la forêt, on va dire, est vraiment, il n'y a pas beaucoup de foliage. Voilà, alors elle est un peu plus éparses comparé à d'autres maps où tous les arbres étaient à touche-touche et je trouvais ça pas très joli. Là, globalement, les arbres ne sont pas trop collés, les foliage ne sont pas trop hauts. Bon, moi j'aime bien quand les foliage sont un peu plus hauts, mais ça ce n'est que mon avis. Par contre, peut-être, il manque un peu de cailloux, de souches, de bois, etc. Ça manque un petit peu je trouve, bref, après c'est mon avis également. Donc voilà, donc on a également une ferme, alors une ferme, ce n'est pas vraiment une ferme, c'est une exploitation forestière de base, avec 2-3 personnes qui se baladent, dont une, je pense, qui n'a pas froid aux yeux et aux bras. Voilà, il y a 2-3 personnes. Tiens, Jimmy Sumerville, il est là, il est là le gars, il marche vite. Et voilà, donc il y a une petite exploitation forestière, on ne peut plus dire que c'est comme ça. Un peu d'espace pour placer, je ne sais pas, vos usines de bois, etc. Vos usines de bois, de ce que vous voulez. Il y a du bois essentiellement, donc autant placer, je ne sais pas, peut-être un petit broyeur, une petite usine à meubles, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà, voilà, donc des petits chemins qui se promènent dans la forêt, on peut voir ça. Ce n'est pas trop mal, ça manque à mon goût un petit peu de déco. Alors voilà, ça, ce n'est pas mal, par exemple. Mais il n'y en a pas assez, je trouve, et c'est vraiment une map faite, alors pas rapidement, rien, les fonds de cartes qui ne sont pas trop travaillés. Mais bon, à imite, ce n'est pas catastrophique non plus. Cette map, je ne l'ai peut-être pas dit, mais n'est pas disponible sur console, vu que c'est une map hors mode hub. J'ai testé le test runner, c'est clean. Le test runner est assez clean, donc il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Il y a juste une texture en plus, mais bon, ce n'est pas très grave. Et c'est une plantation, je trouve ça assez ouf d'ailleurs, une plantation d'arbres. C'est une très bonne idée, c'est une excellente idée d'avoir fait ça, sincèrement. Alors, est-ce qu'on peut les couper, les arbres ? Je pense, si on les achète. Oui, c'est un épicéa. Ouais, on peut les couper, c'est cool. Petite forêt de pain, je trouve ça super malin. Dans une map forêt, j'aurais même mis plus, sincèrement. Des espaces comme ça pour venir planter ces arbres. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans le farming, on fait beaucoup de déboisements, mais très peu de reboisements en fait. Généralement, quand on coupe les arbres, c'est pour faire des champs. Donc voilà, une petite parcelle de champs, etc. Voilà, ici, on n'a pas grand-chose. Un petit lac. Des petites décos comme ça, c'est bien, mais bon, c'est vrai que plus ça aurait été pas trop mal non plus. Un petit fossé. Un petit courant qui est assez bien fait. Bon alors, on peut se le dire. C'est assez bien fait. Un petit rubisseau. Voilà, c'est un peu ça qui manque. J'en aurais fait deux, trois autres sur la carte. On peut leur monter le rubisseau, mais c'est super long. Ah oui, ça spawn un peu d'aventurant tout. Avec un système de particules un peu aléatoire. Bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que plus ça aurait été pas mal. Avec un peu plus de son, ça aurait été drôle. Également sur la carte, donc il y a beaucoup de foire, il n'y a pas grand-chose à présenter. Ce qu'il y aurait peut-être à présenter, c'est ici. Un tout petit point de vente. Voilà. On l'a ici. Alors, on l'a ici. Voilà, une petite scierie. Une petite scierie classique. Même très classique. Très trop classique, je dirais même. Pas grand-chose à faire. Il n'y a même pas de chemin. Ah si, il y a un petit chemin pour venir quand même. Voilà, un petit bûcheron qui est là. Ouais, il faut quand même vouloir. C'est vraiment une map forêt-forêt. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Malgré qu'on peut quand même se promener avec quelques panneaux. Bon, les panneaux comme ça, sincèrement, je kiffe. Il y en a dommage qu'il n'y en avait pas assez. Voilà, c'est ce que je disais peut-être. Alors ça, j'adore aussi. Mais il n'y en a peut-être pas assez non plus. Donc voilà, c'est peut-être la petite déco comme ça qui manque un peu partout sur la carte. Un truc que je regrette un petit peu, c'est qu'ils n'ont pas poussé le concept de la forêt trop loin. Alors déjà, il n'y a pas de panneau de vente pour les céréales. Et ça, c'est un petit... Ah si, il y en a une. Il y en a une pour les tomates, etc. Puis pour tout ce qui est... Mince, reste des cultures, si vous voulez. Bon, ça, à la limite, c'est un peu obligatoire. Par contre, c'est vrai que le truc qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas plus d'usines pour le bois. Il n'y a pas plus de transformation de bois. Une petite usine pour broyer, une petite usine pour faire des meubles, une petite usine de vente, une petite usine d'expédition. Parce que même en montagne, ils ont un peu de plat quand même pour construire des usines. Voilà, de construction et d'expédition. Parce que c'est bien de vouloir les vendre, mais il faut aussi un peu de réalisme dans la vente. Voilà, un petit peu d'expédition d'arbres. D'arbres, oui. Et de planches, et de meubles, et de produits qu'on pourrait fabriquer. Donc, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Mais une bonne map, sincèrement, qui... Alors, ça dépend. Est-ce que le modeur veut rester vraiment tel quel, avec que du bois, etc. C'est peut-être un choix. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que niveau gameplay, en fait, c'est assez limité. Alors après, il y a plein de plaçables. Si vraiment les gens veulent se marrer, il y a plein de plaçables disponibles. Plaçables pour faire à peu près tout. Vous pouvez construire vous-même vos usines. Enfin, vous-même. Vos usines. Vos usines en plaçables que vous pouvez mettre sur la carte et créer du coup votre parc d'usines. On peut dire ça comme ça. Ça peut être fun aussi. Peut-être un choix du modeur. Pourquoi pas. Il n'y a pas de culture supplémentaire, je l'ai dit. Et il n'y a pas non plus de matos supplémentaire. Mais il y a des trucs fun à faire, je pense. Les arbres, ça, c'est fun. Ça peut être fun, en tout cas. Donc, ouais, c'est une map qui tape un peu dans l'œil. Et en hiver, vous l'avez vu au début de la vidéo avec la neige, c'est aussi un petit peu fun. Dommage qu'elle se passe au mode hub. Parce qu'elle pourrait totalement y être. Il n'y a pas de bâtiment qui sort de n'importe où, etc. Il n'y a pas de script dans tous les sens. Il faudrait peut-être un peu plus pousser le projet transformation du bois, etc. Pour que ce soit vraiment une bonne map sur le mode hub. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Peut-être de la déco, un petit peu, etc. Un petit peu de travail pour que ce soit mode hub-isable. Ouais, on ne dit pas ça comme ça. Mais pour que ce soit compatible mode hub, on va dire. Donc voilà, un petit peu cette map. La forêt du Rizou. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me proposer des mods en description de la vidéo. En description. En commentaire de la vidéo. Par contre, en description, il y a le lien de cette map. Un géo-créateur. Pour moi, s'il m'écoute, un petit peu plus d'usines, de petits trucs comme ça, etc. Ça serait nickel. Et RDV en 2023 pour tout ce qui est tutos, fabrication d'usines sur ma chaîne. On reprendra un petit peu les tutos à l'ancienne du vendredi. Je vais lancer une petite partie usine. Bref, on verra ça l'année prochaine. Voilà. Merci à tous. Et moi, je vous dis à plus tout le monde.